Après deux jours de formation théorique à la mairie d'Abomekalabi, les acteurs de la boulangerie-pâtisserie de l'Urma Vendée et ceux du Bénin ont séance pratique à l'EPAF. Nous sommes au laboratoire de boulangerie-pâtisserie de l'EPAF où nous accueillons une délégation des jeunes du département de la Vendée, précisément de l'université régionale des métiers de l'artisanat, l'Urma 85, le numéro du département de la Vendée. Alors, on a reçu ici Tanguy et ses collègues qui ont accompagné les apprenants d'Abomekalabi dans le métier de la boulangerie-pâtisserie. Ils avaient prévu des recettes, ils avaient prévu des produits spécifiques que nous n'avions pas ici auparavant ou que nous avions ici que nous ne faisions pas avec de bonnes méthodes. Avec les apprenants, ça se passe plutôt bien. Ils ont trouvé notre plateau technique impressionnant, moderne, hors normes, afin que la formation puisse se passer bien. Ça se passe plutôt bien, ça se passe comme prévu et puis les produits sortent rapidement du four. Les apprenants assimilent, ils aiment, tout se passe bien. Notre souhait, c'est que le projet puisse continuer pour que l'année prochaine, on puisse avoir une autre délégation de jeunes de la Vendée qui puisse venir ici. Je pense que, que ce soit étudiant, que ce soit nos mêmes formateurs, nous avons plus à gagner. Parce que, c'est vrai, c'est les mêmes recettes, mais la technique diffère. Parce que la technique qu'ils utilisent là-bas en France, ça diffère légèrement de celle que nous utilisons ici, celle que nous pratiquons ici. Parce que chez eux, d'abord, le climat, c'est pas pareil. Et les matières premières aussi diffèrent légèrement. Mais là, je pense que nous sommes en train de gagner plus en connaissances et en technique. J'ai trouvé les étudiants, déjà, très dévoués. Ils s'impliquent vraiment le travail. Ils viennent nous réclamer du travail. Ils viennent nous demander qu'ils nous aident. C'est pas seulement de la démonstration. On arrive à les faire travailler. Ils arrivent à faire les choses bien. Ils reproduisent exactement ce qu'on fait. Ils ont une excellente capacité de mémorisation. On est vraiment étonné de ça. Jamais on n'aurait cru que même nous, on ne mémorise pas aussi bien. Pour aussi bien mémoriser, il nous faut 4 ans, 5 ans vraiment de formation et connaître la chose par cœur. Eux, le lendemain, quand on revient, ils nous redisent tout ce qu'on a fait de la veille. On arrive à reproduire les cours vraiment parfaitement. La réalisation de ce projet de brassage de connaissances entre les apprentis en boulangerie-pâtisserie de l'Huma Vendée et ceux du Bénin était possible grâce à la détermination et à l'accompagnement de plusieurs acteurs qui méritent d'être félicités. Je voudrais remercier le maire de la commune d'Abu Mekalavi, M. Angelo, pour son engagement et son accompagnement du début jusqu'à la fin de ce projet. Je voulais remercier aussi le conseil départemental de la Vendée qui a accompagné la mise en place de ce projet. Je voulais encore remercier l'association des professionnels des pêches sucrées salées et des produits de pâtisserie du Bénin pour leur dévouement et leur engagement aux côtés de la population pour le secteur de la boulangerie-pâtisserie. L'année 2022, c'est l'année de la révélation du secteur de la boulangerie-pâtisserie. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de projets qui vont dans ce sens-là. Et puis nous n'allons pas aménager d'efforts. Comme je l'ai dit, notre plateau technique est à disposition de la République pour l'accompagnement de tous les projets qui viennent. Déjà, je voulais remercier aussi le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet H, notamment son volet formation qui a mis un point d'honneur dans la formation des artisans et le financement des artisans. Et il faut finir par remercier le président de la République qui a compris que pour réduire le chômage, on doit pouvoir valoriser le métier de l'artisanat. Pour réduire le chômage et augmenter le pouvoir d'achat des populations, il faut mettre un accent particulier sur la formation, la professionnalisation, l'accompagnement financier des métiers de l'artisanat. Et c'est ce qui s'est fait à juste titre à travers le projet H qui a été mis en place par le président de la République, son excellence Patrice Talon. Je vous remercie. Démarrée le mercredi 27 avril dernier, cette formation pratique intense en boulangerie-pâtisserie à l'EPAF prend fin le mardi 3 mai 2022.